Salut les terriennes et salut les terriens ! Je voudrais aujourd'hui revenir sur la définition du mot « conjonction en astronomie ». Apparemment, M. Naufire, des platistes, pense que je cherche des poux où il n'y en a pas et que je devrais retourner à ma place de spectateur et manger ma banane. Alors, je voudrais simplement dire à M. Naufire que même un singe est meilleur en géométrie astrale que lui. Il ne comprend rien à l'astronomie et se permet de faire des leçons, mais quand on est aussi nul en géométrie que ça, on ferait mieux d'aller apprendre quelques petits trucs avant d'ouvrir sa bouche pour raconter des âneries plus grosses que lui. Je me retiens pour ne pas dire de gros mots parce que vraiment, il ne mérite que des noms d'oiseaux, mais ce serait insultant pour les oiseaux. Alors, que veut dire être en conjonction en astronomie ? Il essaye à chaque fois de se justifier en disant qu'il prend la définition. Mais la définition, ce n'est pas une interprétation personnelle. Une définition, c'est quelque chose d'établi. Et la définition qu'il nous montre à chaque fois, c'est son fameux texte de la définition d'une éclipse où il est écrit que pour qu'il y ait une éclipse, il faut que la Terre, le Soleil et la Lune soient en conjonction. Mais pour la millième fois, Naufire, conjonction ne veut pas dire parfaitement aligné. Petite page Wikipédia de la conjonction en astronomie. Définition, une conjonction de deux objets célestes en astronomie et également en astrologie signifie que ces deux objets vus depuis un troisième, généralement la Terre puisqu'on est dessus, apparaissent très proche l'un de l'autre dans le ciel. Très proche, ça ne veut pas dire aligné, banane. Voici des photos de planètes en conjonction. D'abord, une conjonction entre la Lune, Vénus et Mercure, le 6 mars 2008. Est-ce que c'est aligné ? Non. Ensuite, en octobre 2015, il y a eu conjonction entre Jupiter, Mars, Vénus et la Terre. Voici ce que ça donne si on se place très loin dans l'espace. Est-ce que c'est parfaitement aligné ? Non. Pourtant, c'est en conjonction. Donc, conjonction ne veut pas dire parfaitement aligné. Conjonction veut dire proche d'une ligne droite. Je n'invente rien. C'est la définition. Phrase culte pour se rassurer quand on dit des conneries. En fait, Nofir est obligé de dire cela et d'insister car c'est son argument unique afin de démonter les possibilités de toute éclipse solaire dont il parle. Il défend cet argument comme la prunelle de ses yeux car, comme cet argument est complètement faux, et bien tout le reste de ces démonstrations tombe à l'eau bien entendu. Dire que l'éclipse du 20 mars 2015 qui a eu lieu aux îles Féroé et qui a fini sa course au pôle nord ne peut pas être dû à la lune, c'est une aberration totale. Nofir, si d'après toi ce n'est pas la lune qui a provoqué cette éclipse, dis-nous alors ce que c'est. J'attends, je suis impatient. Quel est le corps céleste qui passe devant le soleil provoquant l'éclipse, corps céleste qu'on ne voit jamais, nulle part, un astre invisible mais qui pourrait occulter la lumière du soleil. J'attends. En plus tu dis toi même que l'orbite de la lune est inclinée de 5 degrés par rapport à l'écliptique. Donc ce qui veut dire que la lune peut se trouver jusqu'à 5 degrés en dessous et 5 degrés au dessus de ce plan dans lequel se trouve le centre de la terre et le centre du soleil. Alors petit dessin, tout bête, la terre, le plan de l'écliptique et les positions extrêmes de la lune. Petit calcul tout bête de tangente. L'angle fait 5 degrés, la distance entre la terre et la lune fait en moyenne 384 000 km. Donc la lune peut monter ou descendre jusqu'à 33 600 km au dessus ou en dessous du plan de l'écliptique. Pour rappel, le diamètre de la terre n'est que de 12 700 km. Donc géométriquement parlant, il est tout à fait possible que l'ombre de la lune passe largement en dessous ou largement au dessus de la terre. D'ailleurs, c'est ce qui se passe la plupart du temps, sauf quand la lune se rapproche du plan et que celle-ci se retrouve à proximité de ce qu'on appelle les nœuds formés par l'écliptique et le plan orbital de la lune. Et c'est à ces moments que l'ombre de la lune peut venir toucher la terre, du pôle nord jusqu'au pôle sud, sans aucun problème. Alors quand tu auras compris que une conjonction n'est pas égale à alignement parfait, peut-être que tu arrêteras de venir bassiner les gens avec tes démonstrations foireuses puisque pour qu'une éclipse ait lieu, il suffit que la terre, le soleil et la lune soient presque alignées de manière rectiline, mais que ce n'est pas une nécessité absolue. C'est d'ailleurs la raison qui fait que nous avons des éclipses partielles, monsieur Nofir. Car si, comme tu le prétends, il fallait absolument que le centre des trois astres soit parfaitement aligné pour qu'il y ait une éclipse, nous n'aurions que des éclipses totales. Comment expliques-tu les éclipses partielles ? Peux-tu nous donner la définition d'une éclipse partielle s'il te plaît ? Merci. Alors quand on n'est pas capable d'avoir une vision correcte de la géométrie dans l'espace. Je ne pense pas qu'on soit en mesure de venir dire haut et fort que les éclipses ne sont pas dues à la lune. Je pense qu'il serait préférable de vérifier ces dires avant de passer pour un ignorant dans ce domaine. Quand on ne comprend pas les mots présents dans une définition, on prend un dictionnaire. Allez, je vous laisse pour le moment car je n'ai ni la force ni le courage de continuer à écouter la suite de leur déplorable exposé concernant la forme hexagonale des cratères. Je suis désolé, Waldeck, mais je ne te démontrerai pas que les cratères sont circulaires et que si tu les vois hexagonaux, il faudrait peut-être que tu consultes un ophtalmo d'urgence. Ça résoudra peut-être quelques-uns de tes problèmes intellectuels, comme tu dis. Tu as peut-être simplement besoin d'une nouvelle paire de lunettes. Et comme disait Jules César dans le film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, Sivis, Passem, Parabellum. Ciao les terriennes et ciao les terriens. Sous-titrage Société Radio-Canada